Merci beaucoup, Arnaud. Tiens, on va s'intéresser à votre investissement. Si vous avez un petit peu de sous comme ça, ah oui, pas beaucoup, mais on va vous montrer quand même. Bonjour, Mme Martinelle, la monnaie de Paris, est en train de frapper deux petites nouvelles. En série limitée, à quoi ça sert ? C'est pour l'histoire ou c'est pour l'investissement ? C'est pour les deux. Mon général, très bien. Mon général, c'est-à-dire que c'est à la fois des pièces à thésauriser, évidemment, mais c'est aussi un magnifique objet de collection qui rappelle un peu les Napoléons. Ou souvenez-vous, les pièces de 50 francs, de 100 francs en argent que nos grands-parents nous offraient quand on était petit, quand on avait été vraiment très, 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 très sages. Eh bien, c'est un peu ça. Et en fait, ce sont les dernières pièces d'une série qui a été lancée en 2008, une série limitée, évidemment, lancée par la monnaie de Paris, qui est l'institution historique chargée de frapper la monnaie. Alors, tour à tour, on a vu arriver les pièces de 5, 10, 15, 25 euros argent. Elles prennent de la valeur assez rapidement. Assez rapidement. Les pièces de 100, 250 euros or. Il en manquait deux. Et ces choses faites, elles sont en train d'être frappées. C'est la pièce de 50 euros argent et la pièce de 500 euros or. C'est beau ça. 500 euros or. La pièce d'or, c'est impressionnant. Comme dans les films en noir et blanc. Exactement. Comme il est l'or, monseigneur. Vous voyez, c'est impressionnant. C'est magnifique. Il est l'or, monseigneur. Alors, tout ça pour vous dire que c'est une série. Oui, je sais, elle va y aller. Où ça ? Au sujet ? Au reportage ? Oui, oui. Il y a urgence ? Je ne sais pas. D'accord. Alors, juste deux mots. C'est une série limitée. C'est évaluée. C'est une série limitée. 35 000 pièces de 50 euros argent, 8 000 pièces de 500 euros or sont disponibles. Une sous-cirine, ça va. Non, mais il faut se dépêcher. Ah oui, pardon, pardon. Sur souscription, c'est ouvert depuis le 15 mars à la Poste. On est le 17, 18 ? On est le 18, donc ça fait déjà trois jours. Alors, nous, nous avons rencontré le PDG de la Monnaie de Paris, qui nous a expliqué les tenants et les aboutissants, et puis on a pu approcher la fameuse pièce. Ah bon ? Oui. Depuis le 15 mars et jusqu'au 30 avril, les Français peuvent souscrire à la Poste la pièce de 500 euros en or, qui est un petit peu l'équivalent du Napoléon, et la pièce de 50 euros en argent, qui leur rappellera les pièces de 50 francs ou de 100 francs en argent, qu'ils s'offraient il y a quelques années. La particularité de ces pièces, c'est qu'elles sont à la fois des pièces officielles, mais en même temps, ce sont plutôt des monnaies de collection, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vocation à circuler dans l'économie. La valeur de ces pièces est garantie par ce qu'on appelle le cours légal, la valeur faciale, c'est-à-dire le prix qui est indiqué dessus. Mais cette valeur peut également augmenter parce que ce sont des pièces en métal précieux et que le cours des métaux peut augmenter, et aussi parce qu'elles sont rares avec leur tirage limité et que donc elles sont recherchées par les collectionneurs, ce qui peut contribuer à les faire également augmenter. Bien sûr, c'est très difficile de prédire l'évolution du prix du métal. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que si on prend comme exemple la pièce de 100 euros or de 2009, elle a à peu près augmenté de 20 à 30 % en un an, et donc j'espère que la pièce de 500 euros or suivra la même trajectoire dans les années qui viennent. Sur les deux pièces de 500 euros et de 50 euros, il y a trois marques distinctives. La première, c'est la signature de celui qui a dessiné la saumuse. La deuxième, c'est le corps de chasse de notre graveur général, qui a un rapport avec son nom. Et la troisième, c'est la compte d'abondance de la monnaie de Paris. Ce sont donc trois poinçons qui authentifient la pièce. Ça prend de la valeur en peu de temps, c'est incroyable. Ça peut prendre beaucoup de valeur, c'est très beau. Qu'est-ce qu'il faut savoir par ça ? Alors, souscription jusqu'au 30 avril, l'un des mille bureaux de poste les plus importants de France. Livraison à partir du 7 juin. D'accord. Livraison, on vous livre ça chez vous ? Livraison, non, il faut aller la chercher. Actuellement, elles sont en train d'être frappées, mais on a jusqu'au 30 avril pour souscrire. Il faut que ça soit discret quand même, ce baladez. C'est beau, elle est belle. Oui, ça ne vous voit plus visiblement. Vous aimez, hein ? Oui. Merci beaucoup, Axelle. Bon, on va passer au point route avec M. Pascal.